Inna l'hamda l'illahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiru wa n'a'uzhu billahi min shururi anfusina min siyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala wa ashahadu an la ilaha illallahu wa ahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasouluh amma ba'd L'ouange à l'âme des circonstances, on le peut tout ce qui nous accorde comme bien et comme grâce, on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a guidé, personne ne peut le guider Nous sommes toujours dans l'explication du nukhbat al-fikar Et là on va rentrer dans les ahkam, les sentences qui ont un rapport avec ce qu'on appelle l'éloge et la critique, le jarh wa ta'adil Déjà il faut savoir c'est quoi le jarh, c'est quoi le ta'adil, c'est quoi l'éloge, c'est quoi la critique Alors sachez que l'éloge c'est le fait d'évoquer le rapporteur par ce qui implique l'acceptation de ses récits Je reprends l'éloge, c'est le fait de rapporter le rapporteur par ce qui implique l'acceptation de ses récits La critique c'est le fait d'évoquer le rapporteur par ce qui implique le rejet de ses récits La critique c'est le fait d'évoquer le rapporteur par ce qui implique le rejet de ses récits Donc le ilm de jarh wa ta'adil c'est une science qui est très importante dans le ilm de l'hadith Car à partir de cette science On arrive à Donner le hokm sur le hadith C'est-à-dire pour qu'on donne un hokm sur un hadith Que ce hadith il est sahih Ou ce hadith il est da'if Il faut bien qu'on sache Il faut bien qu'on ait une connaissance de cette science Qui est Donc ce qu'on va faire ici On va essayer C'est une science qui est vaste Il y a des livres concernant le Mais nous ici On va donner ici des règles On va juste donner des règles de base N'est-ce pas Que la personne doit connaître Parce qu'il ne va pas parler de tout ici Il va donner ici des règles de base Alors premièrement Comment on doit accepter le jah et le ta'adil Alors sachez déjà qu'il y a Une divergence des savants sur Comment on doit accepter Le jah ou le ta'adil Est-ce qu'on doit accepter ça détaillé Est-ce qu'on ne doit pas accepter ça détaillé Sachez qu'il y a une divergence des savants sur cela Premier avis C'est l'avis des savants qui disent Qu'on prend le ta'adil On prend les loges Vagues C'est-à-dire les loges qui n'est pas détaillées On prend ça Et on n'accepte pas la critique Sauf une critique détaillée Là c'est le premier avis Ils disent quoi ? Les loges On peut prendre les loges Qui n'est pas détaillées Donc qui est vague comme ça Par contre la critique Il faut que la critique soit détaillée Sinon on ne prend pas Ça c'est l'avis On dit que c'est l'avis de la majorité Pourquoi ils disent quoi ? Ils disent Leur ta'adil Le dali c'est quoi ? Pourquoi ils disent qu'ils acceptent l'éloge Qui n'est pas détaillée Mais la critique Il faut qu'elle soit détaillée Ils disent en fait Parce que les causes de l'éloge Sont nombreuses Et limiter ces causes-là Ils disent que c'est quasiment Difficile Parce qu'on va dire On va dire par exemple Il est abid Il y a soum Il y a huj Il y a zaki Il y a sol Il y a qiyam Il y a l'ail Il est d'abit Il est hafiz Il y a 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 hafiz Ils disent tout ça C'est nombreux C'est trop Donc ici Ils disent Comme c'est tellement C'est tellement nombreux Les causes de l'éloge Ils disent Donc ici On peut accepter ça Même si c'est pas détaillé Même si c'est pas détaillé J'ai Ils disent Mais quant au jar Quant au jar Ils disent La personne peut faire le jar Avec une seule parole La personne peut faire une critique Avec une seule parole J'ai Et ils ont dit Quoi On a trouvé des gens Qui ont fait même des jar Taille la critique Et cette critique n'était pas fondée Ils disent Donc ici là Le jar Il faut que ça soit détaillé Par contre La critique Elle est l'éloge Donc la critique doit être détaillée Par contre l'éloge On peut prendre ça comme ça De manière Même si c'est pas détaillé J'ai Ça c'est le premier avis Deuxième avis Ils disent On prend le jar Si c'est pas détaillé Mais l'éloge Donc on prend la critique Si c'est pas détaillé Mais l'éloge Ça doit être détaillé Donc c'est le contraire Du premier avis Deuxième avis Ils disent quoi Ils disent On ne prend la critique Et on ne prend l'éloge Que si c'est détaillé Par contre la critique On peut prendre ça Vaguement comme ça On peut prendre ça Même si c'est pas détaillé Donc c'est le contraire Du premier avis Le Dalil C'est pourquoi ils disent ça Ils disent Parce que la critique On prend ça d'un imam Qui connait les asbab De Jahwata Il connait les causes De l'éloge De la critique On pense à un imam Qui connait Donc Ils disent ici Que comme on prend La critique D'un imam Qui a connaissance Des causes De l'éloge De la critique Ils disent donc C'est pas possible Qu'il fasse Une critique N'est-ce pas Sauf si La personne mérite La personne mérite Cette critique Il dit Quant à ce qu'on a rapporté Que certains ont fait Des critiques Qui n'étaient pas fondées Ils disent ça C'est rare C'est rare On ne peut pas prendre ça Comme étant une règle On ne peut pas prendre ça Maintenant comme étant Une règle Une règle générale Donc ils disent Le savant Par le fait Qu'il soit intègre Qu'il soit digne de confiance C'est quelqu'un qui craint Allah Donc ils disent Le savant ne peut pas faire N'est-ce pas Il connait les causes De l'éloge De la critique Il maîtrise cette science Ils disent Il ne peut pas faire Ils disent quoi Il ne peut pas faire Des 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 Une critique Il ne peut pas faire Une critique comme ça Jade S'il fait la critique C'est quoi C'est qu'il se bat Sur Sur des choses Sur des Des choses Ils disent par contre L'éloge Jade L'éloge On peut prendre ça Même si c'est quoi Même si c'est pas On peut Pardon L'éloge On ne peut prendre ça Que si c'est détaillé Jade On ne peut prendre ça Que si c'est détaillé Vous voyez Ils disent parce que Il y a des gens Qui font des éloges Qui ne sont pas fondés Comme ce qu'on rapporte D'un rapporteur Il avait dit Il a dit Il a dit Que quelqu'un Il dit La personne là Il n'y a pas de man On peut rapporter De cette personne Il a demandé Comment ça Il a dit Mais si tu avais vu Si tu avais vu Sa barbe Si tu avais vu Sa barbe Vraiment comment il était Tu devais dire quoi Tu devais dire Que c'est quelqu'un De pieux Donc lui il a fait quoi Lui il a fait Les logiciels A travers quoi A travers l'apparence Il a regardé la barbe Il a dit quoi Il a dit Si tu avais vu sa barbe Tu devais dire Tu devais dire ceci ou cela Jade Donc ça c'est Le deuxième avis Jade Troisième avis Il y en a qui ont dit On ne prend Ni le jar Ni le ta'adil Que si c'est détaillé Donc ceux là Ils ont dit Non Nous là On ne prend ni le jar Ni le ta'adil Il faut que ça soit détaillé Jade Donc on ne prend ni l'éloge Ni la critique Sauf C'est à dire On ne va prendre l'éloge Et la critique Que si c'est détaillé Donc les deux Donc premier avis Ils ont dit quoi Il faut bien retenir Premier avis Ils ont dit On prend l'éloge Si c'est pas détaillé Mais la critique Il faut que ça soit détaillé Deuxième avis Ils ont dit quoi C'est le contraire Ils ont dit On prend la critique Si c'est pas détaillé Mais l'éloge Il faut que ça soit détaillé Troisième avis Ils disent On ne prend L'éloge Et la critique Que détaillé Donc les deux Doivent être détaillé Jade Pourquoi Ils disent Parce que Les gens divergent Sur qu'est-ce qui peut Qu'est-ce qui peut Empiéter sur la personne Quelle est la critique Qui est acceptable Quelle est la critique Qui n'est pas acceptable Jade Donc c'est pourquoi Il faut quoi Il faut Il faut que ça soit détaillé Il faut que les deux Soient détaillés Si de venir comme ça Si de faire des éloges Comme ça De manière vague Jade Ou bien de faire des critiques Comme ça De manière vague Ils disent non Ils disent parce que les gens divergent Qu'est-ce qui est critique Qu'est-ce qui est éloge Est-ce que ça C'est considéré vraiment Comme une éloge Est-ce que ça Vraiment ça rentre dans la critique Est-ce que ça peut être Est-ce que ça peut empiéter Sur le rapporteur Est-ce que ça C'est vraiment quelque chose Qui tient pour faire l'éloge De telle personne Ils disent comme les gens divergent Sur ça Ils disent Il faut apporter les deux Il faut faire le taf Il faut qu'il sert Il faut que ça soit quoi Détail T'as dit Les deux doivent être détaillés Si t'as dit Si on fait Si quelqu'un fait L'éloge Ça doit être détaillé Si quelqu'un fait La critique Ça doit être détaillé Ça c'est Le troisième avis Quatrième avis Cela on dit On prend Le Même si c'est pas détaillé Donc ça c'est le contraire De la vie Qui a précédé Donc eux ils disent Les deux on prend ça Même si c'est pas détaillé Donc on peut prendre La critique vague On peut prendre l'éloge vague On n'a pas besoin C'est-à-dire que ça soit Nécessairement détaillé Donc si la critique vient Moubham L'éloge vient Moubham On prend ça Et pourquoi ils disent ça Ils disent Les causes N'est-ce pas Les causes du taadil Il est difficile parfois De citer toutes ces causes-là Les causes de l'éloge Il est difficile parfois De citer De citer toutes Toutes ces causes-là Donc ils disent quoi Ils disent qu'on prend ça Comme ça On prend Si ça vient comme ça Moubham On prend même si c'est pas Détaillé Et cinquième avis Ils disent quoi Et ça c'est l'avis de Harfiz ibn Hajar Ils disent qu'on prend le taadil Si c'est pas détaillé C'est-à-dire qu'on prend l'éloge Si c'est pas détaillé Ok Et on prend le Djarh Ok Que si c'est détaillé Mais attention A quel moment Si Le rapporteur là Il y a des éloges Il y a des éloges Sur lui Est-ce que vous voyez C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il te dit quoi Ils te disent Si l'éloge vient Si c'est pas détaillé On prend La critique Si ça vient On ne prend pas la critique Sauf si c'est détaillé Mais c'est à quel moment C'est si Le rapporteur là Il y a des éloges sur lui Donc s'il y a des éloges Sur ce rapporteur là Et qu'il y a une critique On ne va prendre Cette critique là Que si c'est Que si c'est détaillé Jait Et On rappelle ça N'est-ce pas On rapporte ça aussi De l'imam Ahmed Dès que c'est son avis aussi Jait Donc ceux-là te disent quoi Ils te disent L'éloge On peut prendre ça Si c'est pas détaillé Mais la critique Il faut que ça soit détaillé Mais à quel moment Si le rapporteur Il y a des éloges Sur ce rapporteur là Maintenant Au cas où il n'y a pas Des éloges sur le rapporteur S'il n'y a pas Des éloges sur le rapporteur Si le rapporteur est inconnu Et qu'on a une critique On prend la critique là Même si c'est pas détaillé On prend quoi ? On prend la critique Même si c'est pas détaillé Ils disent quoi ? Mais on prend ça D'un imam Qui connaît Le Dja'Hu Ta'adil Il connaît l'éloge La critique Il connaît les asbab De Dja'Hu Ta'adil Jait Donc si cela provient D'un imam Qui connaît les asbab De Dja'Hu Ta'adil Jait Il connaît les causes N'est-ce pas ? De l'éloge De la critique Jait Il dit S'il vient avec une critique Même si c'est pas détaillé On prend Si le rapporteur Il n'y a pas d'éloge C'est-à-dire le rapporteur Il n'y a rien sur Il n'y a pas d'éloge Donc il n'y a pas d'éloge Sur le rapporteur Si la personne Le savant vient faire La critique Même si c'est pas détaillé On prend Jait Pourquoi ? Il dit Parce que ce rapporteur Aslan Il est inconnu Jait Et donc Travailler avec La critique Qui n'est pas détaillée Est mieux Que de Que de rejeter Cette critique Il disait Et même si On demande à cette personne De faire le tafsir De sa critique De détailler sa critique Cela ne va pas faire quoi ? Ça ne va pas ajouter Ça ne va pas ajouter Il ne sera pas quelque chose Sur ce rapporteur Dans le sens où Ce rapporteur là Ce sera toujours Il ne sera pas toujours Pris en considération Parce que déjà Il est majhou Celui qui est majhou On ne prend pas Il est inconnu Celui qui est inconnu On ne prend On ne prend pas Donc même si on lui dit Il fait le tafsir Est-ce que le tafsir Les détails Qu'il va apporter Par rapport à cette éloge là Ça viendra faire en sorte Que le rapporteur là Quitte de son état De Jahala Et il aura maintenant L'état de tafsir Est-ce que maintenant Il va quitter l'état Il est inconnu Donc il va quitter de cet état Maintenant il sera accepté Là Il ne sera pas toujours accepté Donc il sera toujours quoi Il sera toujours là Donc ils disent quoi Ils disent en fait Travailler avec la critique De ce rapporteur là Est mieux Que de laisser cela De toute façon Même si on demande A cette personne A ce savant là De faire le tafsir De détailler sa critique Ça ne va pas nous aider Ça ne va pas nous aider Ça ne va pas nous aider A grand chose Pourquoi ? Parce que Le rapporteur sera toujours quoi Il sera toujours délaissé J'aide Avant de continuer Quand est-ce qu'on dit d'abord Que Comment on peut reconnaître Que la critique Elle est détaillée On peut reconnaître ça comment ? Si la critique Arrive Et par rapport à la critique Tu arrives à savoir De quel côté ici Ce rapporteur est critiqué T'as dit Si tu arrives à distinguer S'il est critiqué Au niveau de son Adala Ou bien il est critiqué Au niveau de son docte T'as dit Si tu arrives à distinguer S'il est critiqué Au niveau de sa religion Ou bien au niveau de sa mémorisation Sache que c'est Mofassar Je reprends Si tu as la critique Et lorsque la critique arrive Tu arrives à savoir Que cette critique là C'est par rapport A sa religion Ou c'est par rapport A sa mémorisation A son hiv Si tu arrives à faire Cette distinction là Ca veut dire que c'est Ca veut dire que le djah là Il est détaillé Ca veut dire que le djah là Il est quoi ? Il est mufassar Je vais vous donner un exemple Avant ça même Donc ça veut dire quoi ? On comprend déjà de là Que si tu n'arrives pas Savoir La critique là C'est à quel niveau ? Ce niveau de sa religion Ou ce niveau de sa mémorisation Ici donc Le djah ici N'est pas mufassar Ca veut dire quoi ? Si on te dit par exemple Dairif On dit Foulan un dairif Tel il est dairif Il est faible C'est détaillé Ou c'est pas détaillé ici C'est pas détaillé Pourquoi c'est pas détaillé ? Parce qu'on ne sait pas Dairif dans quoi ? Pourquoi il est dairif ? Est-ce qu'il est dairif Parce que C'est sa mémoire ? Ou il est dairif C'est parce que Ce niveau de De sa religion Donc ici On n'arrive pas à savoir Ou bien on dit par exemple La yuqbal hadith On ne prend pas ces hadith Détaillé ou c'est pas détaillé ? C'est pas détaillé Parce qu'on ne sait pas On ne prend pas ces hadiths Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il est un problème Au niveau du d'obt Ou c'est parce qu'il est un problème Au niveau du hibz Donc c'est pas quoi ? C'est pas détaillé On a parlé sur ce rapporteur là Bon on a parlé sur ce rapporteur là C'est pas détaillé Qu'est-ce qu'on a dit sur lui ? Est-ce que ce qu'on a dit sur lui C'est une critique N'est-ce pas ? Détaillé ou c'est pas une critique détaillée ? Est-ce que c'est quelque chose Qui le rend vraiment très faible ? Est-ce que c'est quelque chose Qui le rend pas très faible ? On ne sait pas Ici c'est quoi ? C'est pas détaillé Maintenant si on te dit Kazab C'est détaillé ou c'est pas détaillé ? On dit c'est un menteur Ici c'est détaillé Ici c'est un jahmofassar Pourquoi c'est un jahmofassar ? Parce qu'ici tu arrives à savoir A quel niveau se trouve la critique La critique se trouve au niveau de quoi ? Au niveau de son adal On a dit Kazab Si on dit Il a une mauvaise mémorisation C'est détaillé ou c'est pas détaillé ? C'est détaillé Parce que tu arrives à savoir Où se trouve le problème La critique intervient à quel niveau ? On l'a critiqué à cause de quoi ? A cause de sa mémorisation On dit qu'il a une mauvaise mémorisation Donc c'est détaillé Donc on sait pourquoi on l'a critiqué Mais quand tu vas te dire Darif Darif Pourquoi il est Darif ? Pourquoi on l'a critiqué ? Pourquoi on a dit qu'il est Darif ? On ne sait pas On a parlé sur lui C'est pas détaillé Pourquoi on a parlé sur lui ? On ne sait pas Mais quand on vient on te dit Kazab C'est un menteur Ah on sait pourquoi Donc si c'est détaillé Pourquoi ils ont parlé sur lui ? Parce que c'est un menteur Donc on sait pourquoi C'est une mauvaise mémorisation C'est détaillé Pourquoi ? Parce qu'on sait où se trouve la critique On sait pourquoi on l'a critiqué Donc lorsque tu arrives Ça c'est très important Parce que beaucoup de gens Parfois ils n'arrivent pas à savoir À quel moment on va savoir Que c'est mon fassar À quel moment on ne va pas savoir Que c'est mon fassar Donc Du moment où tu arrives à distinguer Où se trouve le problème C'est-à-dire Il est critiqué C'est au niveau du top Tout ce niveau du hadala Tu arrives à savoir ça Sache que c'est détaillé Mais si c'est comme ça Tu n'arrives pas à savoir Est-ce que c'est au niveau de son hadala ? Parce que quand on dit par exemple On ne prend pas ce hadith On ne prend pas ce hadith Pourquoi ? Parce que c'est un menteur Parce qu'il a un problème Au niveau du top De sa mémorisation C'est quoi en fait ? A cause de quoi ? Donc ici on dit quoi ? Ce n'est pas détaillé Mais lorsqu'on vient On te dit qu'un dhab Ou bien le savant Par exemple Il fait signe Au niveau de sa langue Avec son doigt Il fait signe au niveau de sa langue Ça c'est détaillé Parce que les savants Lorsqu'ils font ça Avec la langue comme ça Il fait signe au niveau de sa langue C'est pour dire que le rapporteur C'est un menteur Le rapporteur c'est un menteur Donc ça c'est détaillé Donc Du moment où Tu regardes Dans les koutoubes de djad Tu arrives à savoir Où se trouve la critique C'est au niveau du doigt Ou du adala Sache que c'est détaillé Mais si on n'arrive pas à savoir La critique se trouve au niveau de quoi ? Au niveau du adala Au niveau du doigt Sache que ce n'est pas un djad Sache que ce n'est pas une critique Qui est détaillée Alors nous disons La vie qui est juste De tous ces avis Qu'on a cités là C'est la vie d'Ibn Hajar Ibn Salah C'est quoi ? C'est qu'on accepte L'éloge Même si ce n'est pas détaillé J'ai Et on accepte La critique aussi Même si ce n'est pas détaillé Si ça provient de quelqu'un Qui connaît Les asmab de djad On accepte sa critique Jade On accepte sa critique A quel moment On demande le tafsir C'est à dire A quel moment On ne va pas accepter La critique Qui n'est pas détaillée C'est si le rapporteur Il y a des éloges Sur ce rapporteur Donc si ce rapporteur Il y a des éloges Sur lui Et qu'il y a une critique A ce moment Il faut que la critique Soit détaillée Si la critique N'est pas détaillée Non Jade Si la critique N'est pas détaillée Non Jade Donc ici On fait quoi ? Ici on a besoin De quoi ? Du détail A quel moment On a besoin Du détail De la critique ? Si ça vient Contrédire Un ta'adil Donc si le jah Vient contrédit Le ta'adil Là il faut Le tafsir du jah Il faut qu'on détaille La critique là Il faut détailler La critique Parce qu'il y a Un ta'adil là Il y a des éloges Sur ce rapporteur là On ne peut pas enlever Ces éloges là Comme ça Il faut Il faut détailler Il faut que la critique Soit détaillée Si la critique Est détaillée On fait préciser La critique sur Sur l'éloge On va voir ça aussi Tout à l'heure Inchallah Jade Alors quant à ceux Qui ont dit Que On n'accepte pas le ta'adil On n'accepte pas l'éloge Ça doit forcément Est détaillée Ça ça contredit Même le wakir Jade Ça contredit Les imams Les savants De la sun Ont accepté les éloges Qui n'étaient pas détaillés Jade Et quant à On répond aussi C'est la même chose ici Quant à ceux Qu'on va dire non A certains savants Qui ont fait le ta'adil Qui ont fait des éloges Pour des choses N'est-ce pas Qui ne nécessitaient pas Qu'on fasse des éloges Des éloges sur la personne Comme la lihya Le fait qu'il a vu La barbe Ou bien parce qu'il a pleuré Dans sa prière On dit quoi On dit ça C'est rare On ne doit pas prendre ça Comme étant une kha'ida Jade Et quant à la parole Qui dit Jade Ça là Ça dit ça Même pas trop De problème au niveau de quoi Du ta'adil Ça y est L'éloge Si ça vient Même si c'est pas détaillé On prend Jade Quant à la parole Qui dit que le djah La critique On ne doit accepter la critique Que si elle est détaillée Pourquoi Parce que si on prend ça Si on dit qu'on ne doit accepter la critique Que si elle est détaillée On va rejeter plein de paroles Des savants des hadiths Et Quand on regarde même les paroles Des savants des hadiths Des djahs Et ta'adil On voit que beaucoup de leurs ibarats C'est pas détaillé C'est des critiques Qui sont pas détaillées Est-ce que vous voyez Puis Dire qu'on ne doit C'est-à-dire rejeter le djah Du savant Parce que c'est pas détaillé De dire qu'on ne doit accepter le djah Que si c'est détaillé Ça c'est comme si On est en train de découvrir quoi De dire que les savants Ou bien ces savants là Faisaient des critiques Sur des choses C'est-à-dire que sans d'alil en fait Vous voyez C'est-à-dire dire qu'on ne doit accepter la critique Que si c'est détaillé De manière absolue comme ça Ça c'est comme dire que ces savants là Acceptaient Et ces savants là faisaient des critiques comme ça Sans d'alil Ou bien ces savants là faisaient des critiques Comme c'était le hawa J'ai Que c'était pas Ils faisaient des critiques sans Sans cause réelle Qui peuvent croire Qui doivent normalement empiéter Sur le Comment on appelle ça Le rapporteur J'ai Puis Si réellement Il fallait nécessairement accepter T'as-à-dire que le djah Doit forcément être détaillé Pourquoi ces savants Tous ces savants là Pourquoi ils ont fait des critiques Des critiques qui n'étaient pas détaillées Hein Pourquoi l'imam Ahmed L'imam al-Bukhari Parfois on leur pose des questions Si les rapporteurs disent D'arif Ils disent quoi ? Ils disent D'arif Quand ils disent D'arif C'est détaillé ou c'est pas détaillé ? C'est pas détaillé ? Il est faible Il est faible Pourquoi ? On ne sait pas Est-ce que c'est parce qu'ils sont D'arif C'est bien parce que c'est un menteur Ou bien ceci ou cela Ils ont un d'arif C'est pas détaillé ? Pourquoi ces savants ? Si ces savants là L'imam al-Bukhari L'imam al-Bukhari L'imam al-Bukhari N'est-ce pas ? Ils devaient forcément détaillé ces critiques D'arif Et puis Leurs élèves se sont limités à ça Leurs élèves se sont limités à ça Pourquoi ils n'ont pas fait l'objection ? Pourquoi ils n'ont pas dit Mais pourquoi tu dis qu'il est d'arif ? On ne peut pas prendre ça Il faut forcément un dalil Qui dit qu'il faut que tu nous ramènes Le tafsul et tout Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? L'imam tirmizi Parfois ils posent la question À son professeur L'imam al-Bukhari Donc ces savants Ils ont posé des questions L'imam al-Bukhari Ibn Ma'in L'imam Ahmed Ils disent comme ça D'arif L'étudiant s'est limite à ça Il n'était pas Non mais L'imam Ahmed Pourquoi il est d'arif ? C'est quoi le problème ? Il faut faire le tafsul Il faut détailler C'est au niveau du hif Du adal Ils ne faisaient pas ça Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que ces savants Ce sont des savants qui connaissent Le jah ou ta'adil Ils connaissent les causes Et ce sont des savants Qui ont la crainte Donc ils ne vont pas faire La critique comme ça Donc ici on dit quoi ? On dit que si la critique arrive Et que cette critique là Elle n'est pas détaillée On prend Mais on prend à quel moment ? Si le rapporteur Il n'y a pas d'éloges sur ce rapporteur là C'est à dire le rapporteur inconnu Mais s'il y a des éloges sur le rapporteur C'est à ce moment qu'il faut la critique Et qu'il faut le détail de la critique Là il faut qu'on détaille Là la critique Pourquoi ? Parce qu'il y a des éloges là Donc qu'est-ce qui a fait en sorte Pourquoi on va déplacer ce rapporteur là ici ? Par contre Un rapporteur qui est inconnu Un savant qui connaît Il vient faire une critique Rala s'en prend Et de toute façon Même si Même si on demande à ce savant là De faire le tafsir de sa critique Ça ne va pas enlever ce rapporteur là De l'état où il est Il ne va pas quitter de cet état Pour être maintenant accepté Il sera toujours délaissé Pourquoi ? Parce qu'on ne le connait pas Par contre S'il y a des éloges Sur ce rapporteur là Et qu'on voit une critique Là il faut quoi ? Il faut le tafsir Donc ici Il faut faire attention Quand on regarde le sonir Quand on regarde la pratique Des savants de Jal-Huatadil L'imam Ahmed L'imam Al-Bukhari Yah ibn Ma'in Ces savants La Bouha Timar-Razi Et tout le reste On se rend compte Qu'il faisait des critiques Qui n'étaient pas détaillées Donc si ces savants L'avaient compris Que la critique doit être détaillée De manière absolue Il ne devait pas faire ces critiques là Et si les étudiants Avait compris ça Si ces savants là Les étudiants avaient compris ça Il ne devait pas accepter Il devait dire Non mais Deirif ça c'est pas Pourquoi on n'accepte pas son hadith Pourquoi on n'accepte pas son hadith A cause de quoi ? Est-ce que c'est un menteur ? Il a quoi ? Le problème de Bob ? Il ne devait pas accepter Pourquoi ils ont accepté ? C'est parce qu'ils ont bien compris Que ici là Du moment où ce n'est pas N'est-ce pas Que ce rapporteur là Il n'y a pas des éloges Sur ce rapporteur là On prend On prend le On prend la critique Même si ce n'est pas détaillé Tant que ça provient De quelqu'un qui quoi ? Un savant qui est reconnu Pour sa religion Pour sa intégrité N'est-ce pas ? Pour être quelqu'un de De pieux Pour être quelqu'un Qui connaît Qui connaît Les asmab De jah Ou ta'adil J'aide Donc Et si on refuse Si on dit que le jah On ne doit prendre ça Que mon fassor On va vraiment C'est-à-dire On va rejeter Plein des paroles Des savants Des hadiths Ouvrez maintenant Les koutub des jah Ou ta'adil Et vous regardez Vous avez rejeté Plein des paroles Des savants Des hadiths Et tous ces hadiths-là Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comment Avec ces hadiths-là ? On va les authentifier On ne va pas les authentifier On va rester comme ça C'est le tawakouf On fait comment ? Donc ça Cette parole Qui dit que Le jah La critique Doit nécessairement Être détaillée De manière absolue Comme ça On dit non S'il y a une contradiction Entre le jah Entre la critique Et l'éloge Là il faut Il faut le détail Ibn Salah A refuté Ceux qui ont dit Quoi ? Ceux qui ont dit Quoi ? Que si on prend Si on dit Si on dit Qu'on ne prend Le jah Le jah On doit le prendre Que moufassaron Le jah Si on dit Qu'on ne doit Le prendre que détail C'est-à-dire La critique Si on doit Prendre une critique Elle doit nécessairement Être détaillée Sinon on ne prend pas Alors Il y en a Ceux qui ont vient On a dit On a dit Si on dit ça Ça veut dire Qu'on va rejeter Plein des paroles Des savants Des jah Parce que Beaucoup des paroles Des savants Des jah Ce n'est pas détaillé La critique Ce n'est pas détaillée Ibn Salah A répondu à cela En disant quoi ? Qu'en réalité En fait On ne va pas C'est-à-dire Négliger Les paroles De ces savants Mais on fait Le tawakouf Est-ce que vous voyez C'est-à-dire qu'on ne va pas Se prononcer Donc on ne travaille pas avec On ne travaille pas avec ça Le rapporteur Là aussi On ne travaille pas avec lui Là on est en train De parler Là on est en train De parler d'un rapporteur Il n'y a pas des critiques S'il y a des critiques En un rapporteur Il n'y a pas des éloges sur lui S'il y a des éloges sur lui Ça c'est une autre masse Là maintenant Il y a une contradiction Entre l'éloge et la critique On va voir ça tout à l'heure Inch'Allah Mais pour le moment On est d'abord En train de parler D'un rapporteur C'est-à-dire Il est inconnu Mais il y a une critique Qui arrive Est-ce que cette critique Elle doit nécessairement Être détaillée Ou bien on peut Prendre la critique Même si ce n'est pas détaillé Si ça provient De quelqu'un Qui connaît D'un savant Qui a la crainte D'Allah Subhanallah Donc Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Salah Il a dit En fait Parce qu'il y en a qui ont dit Comme ce qu'on vient de dire Que si on dit Qu'il faut forcément Que la critique soit détaillée On va rejeter Plein des paroles Des savants Il a dit Non on ne va pas rejeter ça Mais On va faire le tawakuf Ça dit On ne va pas se prononcer Jusqu'à ce qu'on trouve quoi Jusqu'à ce qu'on trouve Un Un ta'adil Parce que Du moment où Le rapporteur là Ces savants là On fait ces critiques là La critique n'est pas détaillée C'est vrai Il dit en fait quoi Il dit en fait Ça amène un doute Sur le rapporteur déjà Ça amène déjà un doute Même si ce n'est pas détaillé Ça amène déjà un doute Donc ici on fait quoi On fait le tawakuf D'abord on ne prend pas la boule La riwa du rapporteur Jusqu'à ce qu'on trouve quoi Jusqu'à ce qu'on trouve un ta'adil Jait Mais nous disons quoi Nous disons La parole d'Ibn Salah C'est presque Ce qu'on est en train de dire C'est à dire Dire comme ça Dire comme ça Qu'on ne va pas Rejeter Moi on fait le tawakuf Ça revient toujours Quand on regarde Ça revient toujours À ce qu'on est en train de dire Puisqu'ici Il dit quoi On ne prend pas toujours Le rapporteur là On ne prend pas toujours Ce rapporteur là Sauf quoi Il dit Sauf que lui il dit quoi Il dit On ne se prononce pas Jusqu'à ce qu'on trouve un ta'adil Jait Mais nous on dit quoi Nous on dit Si on trouve un ta'adil Jait Si on trouve un ta'adil Qu'est-ce qu'on va faire ici Si on trouve un ta'adil On va travailler maintenant Avec les Ça veut dire quoi C'est-à-dire On va maintenant Appliquer les Ici on a des éloges Ici on a des critiques On fait comment On a des éloges On a une critique par exemple Ici qui n'est pas détaillée On a des éloges Qui ne sont pas détaillées On fait comment Oui on a des critiques Qui ne sont pas détaillées On a des éloges Qui ne sont pas détaillées Qu'est-ce qu'on fait Ici on regarde Donc ici on ne va pas dire Quoi Qu'on fait le tawakuf Jusqu'à ce qu'on ait un ta'adil Et s'il y a un ta'adil Peut-être qu'on va travailler On va travailler Avec ce rapporteur là C'est-à-dire On ne se prononce pas ici On attend qu'il y ait des éloges S'il y a des éloges Sur le rapporteur On travaille On dit là On attend Déjà on n'attend même pas ici Nous on n'attend pas Qu'il y ait quoi Qu'il y ait des Qu'on appelle ça là Des éloges sur ce rapporteur là Déjà avec cette critique là Même si il n'est pas détaillé On prend ça en travail déjà avec Maintenant s'il y a des éloges Qui arrivent S'il y a des éloges Qui arrivent Qu'est-ce qu'on fait Là maintenant On repart au On repart aux règles Qui n'est pas détaillé Nous avons des éloges On fait comment Là on applique Maintenant les Qu'aïs de Jah Wa ta'adil Jade Donc voilà ce qu'il faut Retenir ici Par rapport à cette Par rapport à cette Masala Donc ça c'est à quel moment Ça c'est lorsque Le rapporteur Il n'y a pas de critique Sur lui Il n'y a pas des éloges Sur ce rapporteur là Pardon Jade Maintenant s'il y a Un ta'arod S'il y a Une contradiction Entre l'éloge Et la critique Qu'est-ce qu'on fait Il y a des savants Qui disent que le rapporteur Là Il est faible Ou bien il est ceci Pardon Donc ils ont critiqué Le rapporteur D'autres disent Non il est bien Il est ceci On fait comment Sachez que Lorsqu'il y a une contradiction Entre le J'ai Wa ta'adil Entre l'éloge Et la critique Soit La contradiction Ici Intervient Entre Plusieurs savants Jade Plusieurs savants Soit La contradiction Intervient Entre C'est-à-dire C'est le même savant Mais dont on trouve Il a deux paroles Sur le rapporteur Qui se contredisent Je reprends Lorsque l'éloge Contrédit la critique Ou vice-versa La critique Contrédit l'éloge Soit Cela est dû C'est-à-dire Ça vient de plusieurs savants Donc il y a des savants Qui ont fait l'éloge Il y a d'autres qui ont critiqué Ou ça vient de deux savants différents Un qui a critiqué Un qui a fait l'éloge Jade Soit Ça vient du même imam C'est-à-dire C'est une seule personne Une même personne Un même savant Il a deux paroles Sur le rapporteur Tantôt il dit qu'il est bon Tantôt il dit qu'il n'est pas Ce n'est pas un bon rapporteur C'est-à-dire qu'il a des problèmes Donc ici Ça a deux situations Jade Jade Si ça provient de deux savants Et plus C'est-à-dire Il y a des savants Qui disent que le rapporteur Est digne de confiance Ou bien le rapporteur Est bien On peut prendre son hadith D'autres qui disent non Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici là Le jah mufassar Mouqaddam ala ta'adil Ici on va prendre La critique détaillée On fait précéder ça Sur le ta'adil Et ça c'est l'avis De la majorité des savants C'est quoi ? C'est que le jah Jade On fait précéder le jah Sur le ta'adil Jade Le jah mufassar On fait précéder ça Sur le ta'adil Jade Que ça soit d'un seul imam C'est-à-dire qu'on est Un seul imam Qui a fait ce jah Cette critique Et qu'on est beaucoup Qui ont fait par exemple Les éloges Pourquoi on dit Que la critique détaille Prévost sur l'éloge Parce que celui qui critique Il a un plus Que l'autre C'est-à-dire Qui était caché Pour l'autre C'est lorsque tu fais des éloges Tu dis oui C'est quelqu'un des biens Ça veut dire que tu ne connais pas Quelque chose en mal de lui Mais lorsqu'on fait la critique Ça veut dire que La personne a su quelque chose De mal De cette personne C'est-à-dire qu'il a eu Connaissance d'une chose Que toi tu n'avais pas Et donc celui qui connait Est un argument Contre celui qui ne Contre celui qui ne connait pas Jade Donc la critique Prévost sur Lorsqu'il y a une contradiction Entre l'éloge Et la critique La critique prévost sur l'éloge Jade Bien évidemment avec des conditions Parmi les conditions Il faut que la critique Soit détaillée Il faut que la critique Provienne également De quelqu'un De Dignes de confiance Quelqu'un de juste Jade C'est-à-dire que ce n'est pas Quelqu'un Qu'on sait par exemple Qui est Il est dans le fanatisme Pourquoi ? Parce qu'il peut critiquer Par rapport à quoi ? Par rapport à son fanatisme Par exemple Parce que l'autre n'est pas D'accord avec lui Sur tel avis Un avis par exemple Dans le fich Lui il va critiquer A cause de ça Jade Donc il fait quoi Le fanatisme Ou bien il a un problème Spécifique avec Avec la personne Et donc il va critiquer Comme ça sans raison C'est un problème personnel Jade Donc il faut quoi ? Il faut que ça provienne De quelqu'un De connu N'est-ce pas ? Quelqu'un qui connait Les asmabes De Djar-Hotalil J'ai eu quelqu'un De juste Jade Et Intabihouna Quelque chose De très important Il ne faut pas Que ceux Qui ont fait L'éloge Ou celui Qui a fait L'éloge Rejette la critique Avec des arguments Intabihouna Il ne faut pas Que celui Qui a fait L'éloge Rejette La critique Avec des arguments S'il rejette Avec des adis Là Ici on va Prendre pour qui ? Là on va Prendre maintenant L'éloge On ne va plus Prendre la critique Ça veut dire quoi ça ? Exemple Si par exemple On prend deux imams Il y a un Qui a fait la critique Il a dit Ce rapporteur là C'est par exemple Il a des problèmes On va prendre Par exemple Quelqu'un On va dire Par exemple Il va dire On ne prend pas Son hadith Pourquoi on ne prend pas Son hadith Il dit par exemple Il a fait par exemple Il a fait Zina Il a fait la fornication Donc comme il a fait La fornication On ne prend plus Ses hadith C'est un pervers On ne prend pas Son hadith J'ai Celui qui fait l'éloge Il vient Il dit Je sais Qu'il a fait la fornication Oui C'est connu Il dit Oui il a fait la fornication Je sais Mais il s'est répandit Il a fait un tauba Il a fait quoi ? Il s'est répandit Il a fait un tauba Il apporte des arguments Ici qu'est-ce qu'on va faire ? Ici on ne prend plus la critique Pourquoi ? Parce que Celui qui a fait l'éloge Il connait très bien cette critique Et il a quoi ? Il a repoussé ça avec des arguments Il a repoussé ça avec quoi ? Avec des arguments Ou bien Un vient il dit Tel a fait quoi ? Il dit par exemple On ne prend pas de telle personne Pourquoi ? Parce qu'il avait dit telle ou telle parole Celui qui fait l'éloge Il vient il dit Oui Je sais qu'il avait dit ça Mais il s'est répandit Il est revenu sur ça Voilà le dalil Qu'il est revenu Il apporte la preuve Ici on fait quoi ? Ici on ne prend plus la 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 Ici Ici maintenant on prend qui ? On prend l'éloge Pourquoi on prend l'éloge ? Parce qu'ici Qui a maintenant le ziyadat Le ilm ici ? Qui a maintenant un ajout de science ? C'est celui qui a fait la critique Ou c'est celui qui a fait l'éloge ? C'est celui qui a fait l'éloge C'est-à-dire celui qui a fait la critique A fait la critique par rapport à ce qu'il savait C'est-à-dire que celui-là a dit telle parole Donc comme il a dit cette parole On ne prend plus de lui L'autre a dit Oui je sais qu'il a dit cette parole là Mais il s'est répandit Voilà les preuves Donc lui il a un ajout de ilm Donc il a su ce que l'autre n'a pas su Parce que l'autre ne savait pas qu'il est revenu Et il a porté des preuves Donc ici on dit quoi ? Ici on dit maintenant Donc il y a maintenant un ajout de science ici C'est celui qui est venu qui a dit Qui a porté des arguments que quoi ? Que cette critique Donc il ne faut pas Parmi les conditions aussi Il ne faut pas que Celui qui fait l'éloge N'est-ce pas ? Refute la critique avec des arguments Si il refute la critique avec des arguments Que c'est prouvé Ici la critique elle va tomber Pourquoi ? Parce qu'elle a été refutée par des arguments Donc on va plus dire Non reste là On ne peut plus prendre Parce qu'ici Il y a des arguments qui ont refuté ça Il y a des arguments Et on doit suivre les dalils Et on doit suivre quoi ? On doit suivre les dalils C'est pourquoi ceux qui viennent aujourd'hui Avec cette chan-chan-awad-danda En disant que Non mais Les savants ont divergé Il y a tel savant Qui a dit comme ça Qu'on peut prendre L'autre a dit Comme ça On ne peut pas prendre Bon Moi je suis ce savant là Là Ici tu dois suivre les dalils Il y en a qui disent Mais est-ce qu'on est obligé De suivre tel savant ? Tu es obligé de suivre le dalil Tu es obligé de suivre le dalil C'est wajib Laissez le dalil Comment tu vas laisser le dalil ? Le savant là apporte des dalils Il apporte des preuves Que telle personne s'est égarée Il ramène des preuves Voilà ce qu'il a dit dans tel lit Voilà ce qu'il a dit dans tel lit Voilà ce qu'il a dit dans un audio Voilà ce qu'il a dit Voilà ce qu'il a dit Et on a même conseillé On a parlé On n'a pas Il ne comprend pas Il continue toujours Comment toi tu vas venir Comment toi tu vas venir ici Tu te dis Non mais il y a un autre savant là-bas Qui a dit qu'on peut prendre de lui Donc ici on n'est pas obligé De prendre la parole de tel cher Là Il faut prendre Tu es obligé de suivre le dalil Il y a qui barak l'enfik Il faut suivre le dalil C'est wajib Pour toi de suivre le dalil Comment tu vas laisser le dalil ? C'est moussib Le savant qui a fait la critique Il t'apporte des preuves Voilà ce qu'il a dit dans telle page Voilà ce qu'il a dit dans telle page Voilà ce qu'il a dit dans son audio Voilà ce qu'il a dit Il a donné des conseils fatigués Il ne comprend pas Il continue Il ne veut pas revenir Il fait même l'orgueil Toi tu viens tu dis Non mais il y a tel cher Qui a dit qu'on peut prendre de lui Donc là relote La personne qui a dit Qu'on peut prendre de lui Si c'est un savant qui est reconnu Ici on dit quoi ? Il a fait son ishti Ah il s'est trompé Jade Mais on ne le suit pas dans ça Comme dans le fur Tu vas trouver des savants Les savants divers sur des questions Tel savant a donné un avis L'autre savant a donné un autre avis Celui-là Il a apporté un argument Qui est plus convaincant Qu'est-ce qu'on fait ici ? On dit non mais Il y a divergence quand même Là Tu dois suivre le dalil Il tiba'u dalil Il tiba'u dalil Allah dit quoi ? Il tiba'u dalil Il tiba'u dalil Il tiba'u dalil C'est très important ce verset Si vous divergez Vous discutez Quoi que ce soit Ramenez ça à Allah Et son messager Si vous êtes vraiment Si vous croyez en Allah Au jour dernier Si vous croyez En Allah Si tu crois en Allah Au jour dernier Il faut suivre le dalil Jade Le savant amène des dalils Il dit ici Il s'est trompé Et ça a contredit le kitab wa suna Allah a dit comme ça Le prophète a dit comme ça Il a fait telle erreur encore là-bas Et ça ça a contredit le kitab wa suna Voilà voilà les preuves Ce qu'il a encore dit là-bas Ça a contredit le kitab wa suna Voilà voilà les preuves Ça a contredit le hijman Ça a contredit ceux-là Ça c'est des dalils Ça c'est des dalils Comment tout ça tu vas laisser Ça tu mets ça de côté Tu mets Tu dis non Parce que quoi Il y a un savant Qui a dit qu'on peut prendre Là Et aussi les gens qui pensent Que pour qu'une personne Que la personne soit critiquée Il faut d'abord qu'elle fasse Plein d'erreurs Là Là elle aime Ou que pour que la personne Sorte de la suna Il faut d'abord qu'elle fasse Plein d'erreurs C'est faux Il y a des erreurs Si tu fais ça Tu peux sortir de la suna Tu deviens un innovateur Donc les gens qui viennent Pour dire non Mais quand même C'est deux erreurs Quand même Deux erreurs Deux erreurs On a donné des conseils Il ne veut pas venir Parfois c'est des erreurs Très graves Donc Il ne faut pas Mélanger Il ne faut pas embrouiller Les gens Notre religion Elle est claire Et nous suivons Nos salafes Nous suivons Nos salafes Regardez l'imam Mahmed Regardez Yaha ibn Ma'in Regardez Comment ces savants Là se comportaient Si les rapporteurs De l'éloges La critique Regardez les coutumes Des salafes Aujourd'hui les gens Viennent Non vous vous êtes Revenus Vous voulez ceci Mais finalement On dit Kitab Wassou Nabi Fahim Salaf C'est seulement Comme ça Sans l'application L'imam Ahmed Qui a refusé De parler à Daoud Zahiri Au point Où il est venu Il est venu Chez lui Il a dit Il ne veut pas Il ne veut pas Le voir Il a refusé Complètement Qu'est-ce qu'on va dire Dans Revenons 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 La religion Elle est claire Et elle est simple Vous divisez les gens Non La suna Unie La compréhension Des salafes Unie C'est lorsque Les gens vont laisser Ça C'est là où Il y a des divisions La suna Doit nous unir La compréhension Des salafes Doit nous unir Voilà comment Les salafes Au marché C'est comme ça Qu'on doit fonctionner Mais lorsqu'on refuse Ça C'est là où Il y a La division La suna Unie Et ce sont les gens Quand les gens Ne veulent pas suivre Qu'est-ce qui se passe Ah Et bien On passe à côté Alors donc ici L'avis de la majorité Les salafes Lorsque le ta'a dit La critique Se contredi avec les loges On fait posséder La critique Sur les loges Donc la critique Prévaut sur les loges Bien évidemment On a détaillé Avec des conditions Jade Deuxième parole Parce que c'est une divergence Les salafes Ils ne sont pas unanimes Sur cette question Qu'on fait posséder La critique Détail sur les loges Il y en a qui ne sont pas D'avis De ça Qui ne sont pas De cet avis Deuxième parole Il y en a qui disent quoi Si le nombre Des gens Qui font les loges Est supérieur Au nombre De ceux Qui font la critique Ils disent ici quoi Ils ont fait posséder Ceux qui ont fait Les loges On fait posséder Les loges Sur la critique Ils disent parce que Le fait qu'ils soient En grande quantité Ça amène Qu'on doit travailler Avec leur khabar Et les autres Le fait qu'ils soient En petite quantité Ça rend faible Ça dit C'est leur critique Cette parole Elle est Elle est C'est vraiment Éloignée On peut regarder Vers le adat Mais Ici là On ne peut pas Se baser sur Le simple fait Par exemple On a 10 personnes Qui ont fait Les loges On a 2 personnes Qui font la critique Avec les arguments C'est bien détaillé On dit non On doit prendre Les 10 là On dit là On dit là Pourquoi ? Parce que ceux Qui ont fait Les loges Ils ont fait Les loges Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont fait Les loges Parce que Ils ont vu La critique détaillée ? Est-ce qu'ils ont vu La critique détaillée ? Et ils ont fait Les loges Ils se sont basés Sur quoi ? Est-ce qu'ils se sont basés Sur une Qaida ? Est-ce que c'était Les laxistes ? Est-ce qu'ils se sont dit Bon comme nous On n'a pas trouvé Une critique Sur le rapporteur On dit que Le rapporteur Pourquoi ils ont fait Les éloges ? Il faut savoir aussi Parce qu'ils peuvent Faire des éloges Ils peuvent se dire Bon nous On n'a pas vu On n'a pas vu Une critique Sur ce rapporteur là Donc on fait Les éloges Toi tu viens Là tu dis Non mais il y a tant Des savants Qui ont fait Mais qui t'a d'abord Dit qu'ils ont vu Cette critique ? Toi tu dois suivre Le Dalil Jade Tu dois suivre quoi ? Le Dalil Jade Nous disons ici Ce qui est prêt Là Ce qui est prêt En consultation Sur le Dalil C'est la preuve De même s'il soit Il dit Non c'est bon Si l'autre Vient avec des preuves Voilà ce qu'il a dit Dans son cours Il a dit Le Coran Il a dit Ceci Il a dit Cela Il a dit Ceci Il a dit Cela Voilà les preuves Voilà l'audio Voilà le livre Voilà ce qu'il a dit Ça a contré Le Prophète Il a dit Comme ça Il a dit Comme ça Comment on va laisser ça ? On dit On doit suivre les 10 Ce qu'il a dit C'est bon Là Alors qu'on a des preuves Devant nous C'est clair Là c'est maintenant La passion C'est celui qui dit Non 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 Malgré tout ça Moi je ne veux pas Je suis là-bas On dit Non Il faut suivre Le Dalil Troisième avis Il y en a qui ont dit On fait précéder La parole de ceux Qui sont Ahfaz Qui ont plus Mémorisé Parce qu'ils disent Les savants Ne sont pas tous Au même dégré Il y en a qui Parlaient beaucoup Sur les rapporteurs On va parler L'imam Ahmed Yahya ibn Ma'in L'imam Bukhari Ça aussi Fihnazor Parce que Qu'est-ce que Vous voulez dire Le plus mémorisateur C'est celui Qui a plus mémorisé Vous voulez dire Qui a plus mémorisé C'est-à-dire Il a plus mémorisé Les hadiths Les riwayats Si c'est les riwayats Si c'est les hadiths Qu'est-ce que ça Ça vient chercher ici Dans notre Mbah Qu'est-ce que ça vient chercher ici Il a beaucoup mémorisé Les hadiths Parce qu'il Est-ce que Parce qu'il a Beaucoup mémorisé Les hadiths Parce qu'il a Bien mémorisé Le courant Que donc Sa parole On doit faire Précis ça Sur les dalils On a des dalils Ici clairs Que la personne S'est trompée La personne A reçu des conseils La personne Ne veut pas La personne Insiste Les preuves Donc on fait quoi Tout ça On met ça De côté Parce que Lui Il a mémorisé Là J'aide Maintenant Si vous voulez Par mémoriser Si vous voulez Par mémoriser C'est à dire Celui qui connait Plus Le hal Des rapporteurs Qui connait Plus la situation Des rapporteurs Nous disons Nam Nous disons Oui Celui qui connait Plus la situation Des rapporteurs J'aide Mais Intabe Ohuna On fait présider Celui qui connait Plus la situation Des rapporteurs Mais Intabe Il connait Plus la situation Des rapporteurs De manière générale Ou bien De ceux Rapporteurs De manière spécifique Celui-là Dont on a parlé Là Est-ce que vous voyez C'est à dire Vous dites Il connait Lui connait Bien La situation Des gens La situation Des rapporteurs Il connait Ceux qui sont Des innovateurs Ceux qui ne sont Pas On dit J'aide Ça c'est De manière Générale Mais Ici là Il connait Bien la situation De ce rapporteur De manière spécifique Celui-là Dont on entend Des parles Celui-là 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 C'est celui-là Il connait Mieux sa situation Que les autres Qu'ont rapporté Cette critique-là Donc Où est-il Alors face A cette critique Donc Ici On dit Quoi On dit Ça là aussi Ça n'y tient Pas Donc Ici On dit S'il y a une Contrédiction Entre le Et le On fait Précéder Le Et bien Évidemment On a dit Avec des Et on a Expliqué Il y a Certains Qui ont dit On n'est Point On ne fait Procéder Ni le Ni le Tahril Ils disent Parce que Ceux qui Si par exemple Ceux qui Ceux qui Font Les Les Loges Là Ceux En grande Quantité Donc Il y a Une Force Ceux qui Ont Fait Le Jaff Aussi Il y a Une Force Aussi Parce Qu'il Apporte Des Il y a Rappelé Ça Il dit Ça C'est Une Parole D'Ibn Hajib Parmi Les Savants Des Ossoul Mais Ça Il n'y a Pas de Doutes Que C'est Une Parole C'est Mardou Ce n'est Pas Accepté Si On Dès Qu'il y a Un Entre Le Tahril On Fait Tomber Les Deux Paroles On Va Balancer Toutes Paroles Toutes Les Paroles Des Balancées C'est Paroles Que Baid Donc On Ne Prend Le Jahr Sauf Si On Un Mourad Djah Nous Lisons Si On Arrive A Faire Le Djam Entre Les Paroles Des Savants On Arrive A Faire Le Djah Entre Les Paroles De Ces Rapporteurs Là Il n'y a Pas De Problème Jair Par Exemple On Dis Par Exemple Le Rapporteur Un Savant Le Rapporteur De Riff Et On Voit Dans Sa Biographie On Lui Il Est De Riff Lors Qu'il Rapporte De Tel Donc Ici Qu'est Ce Qu'on Va Dic Donc Là Quand Le Savant Il Dic Il Fait Allusion A Cette Faiblesse Il Est De Riff Si Il Rapporte De Tel De 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 Absolue Donc Si On peut Faire Le Djam Alhamdoulilah Car On va Dire Celui Qui A Fait Le Djam Peut A Vu Ça Et Ça Connait Ça Il A Par Sur Lui Il A Il Est De Riff Maintenant L'autre Lui Il Est Venu Il A Détail Attention Oui Il Est De Riff Ici Rapporte De Tel Si Rapporte De De Tel Ou C'est Possible Aussi Que Lui N'ait Pas Vu Ça Lui Il A Su Ce C'était Il A Fait Une Erreur Il A Fait Des Erreurs Et Donc Il A D Mais L'autre A Quand il a rapporté des autres il n'a pas fait des erreurs Donc il dit oui donc il est de rive si il rapporte de celui-là A cause de quoi ? A cause de ceci ou celui-là Donc si on peut faire le djama' On fait quoi ? On fait le djama' C'est pourquoi vous allez voir parfois vous allez voir des rapports des savants Un rapporteur il est critiqué Certains disent qu'il est On peut prendre son hadith D'autres disent non Vous allez voir après quoi ? Le savant fait le djama' De toutes ces paroles Il dit quoi ? Il dit Le rapporteur ne descend pas Il est sodouk C'est-à-dire On ne peut pas le mettre en dessous de sodouk On ne peut pas quand même dire qu'il est de rive On ne peut pas quand même dire qu'il est quoi ? Qu'il est de rive Si on a par exemple un savant Qui est Moutachad Dans le djah Dans le djah Il fait le tawthiq du rapporteur Et on a d'autres savants bien Savants qui disent qu'il est de rive Donc ici là On regarde quoi ? On regarde Est-ce que Ici on a dit qu'il est de rive Bon lui là il est dur Dans l'éloge de la critique Quand il fait quand même L'éloge d'un rapporteur C'est pas facile C'est-à-dire c'est rare qu'il fait l'éloge d'un rapporteur Donc s'il a fait l'éloge là C'est que vraiment Donc ici on va mettre ce rapporteur là A quel degré ? Donc et comme ça On travaille avec Avec les kawaii Jait Et c'est pas tout Dans la masse ala du djah Wata'di L'éloge de la critique Il y a des choses qu'il faut aussi Prendre en considération Qui sont très importantes d'ailleurs Parmi ces choses Déjà il faut regarder la parole De celui qui fait la critique Cette parole là Qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce que ça peut être un terme Qui C'est pas une critique en réalité Si la personne ne connait pas Il va dire Ah non il a fait la critique Alors qu'en réalité c'est pas une critique Jait Et il faut aussi que La chaîne de tronçonne soit prouvée Jusqu'à celui qui a fait la La critique Donc si la personne Qui a fait la critique Ou bien on dit Que telle personne a fait la critique On regarde la chaîne de tronçonne C'est pas authentique Ici on dit quoi ? Est-ce qu'on considère ça ? On ne considère pas Jait C'est pourquoi il faut regarder Dans les koutoub Où il y a quoi ? Où il y a des masas Les hasanides Comme le tarikh al-Baghdadi Tarikh d'Ibn Asakir Al-Kifa Al-Khatib al-Baghdadi Jait Pour voir est-ce que Réellement C'est prouvé Ou c'est pas prouvé Jait Maintenant il y a des livres Où il n'y a pas de chaîne De transmission Jait Mais c'est prouvé Que l'auteur a eu à dire ça Jait C'est prouvé que l'auteur a eu A dire ça Ou bien ses enfants Jait C'est-à-dire A quel moment on a besoin De la chaîne de transmission C'est si On rapporte ça De la personne Mais si c'est le livre De la personne C'est-à-dire C'est lui-même Qui a écrit le livre Ou bien ce sont ses enfants Qui ont écrit le livre Qui lui ont posé la question Comme les questions Que les enfants D'Ibn Ahmed par exemple Posaient à leur père Ou bien Ibn Abi Hatim Les questions qu'il posait Abu Hatim Et Abu Zura'a Donc il y a eu Non chercher la chaîne De transmission Là Et bien lui-même Le Bukhari Dans son livre Il peut par exemple D'il y a tel rapporté Il dit C'est son livre C'est son livre Donc ici C'est son livre Lui-même il est écrit Donc ici on n'a plus besoin Il dit non Cherchez la chaîne De transmission Jusqu'à lui-même Bukhari C'est authentique ou pas Non c'est son livre Lui-même il a dit L'Imam al-Darakutni L'Imam al-Nasa'i Donc s'ils ont écrit déjà Ils ont des livres Ils ont écrit Ils ont même dit Siq'à, da'if On n'a plus besoin C'est son livre Maintenant il y a des kutub Il y a des livres Qu'ils se sont chargés De regrouper Les paroles Djarh wa ta'adil Comme l'Al-Mizzi Dans son livre Al-Tahzib al-Kamal Et Al-Hafz bin al-Hajjah Il a fait le résumé Des salam al-Tahzib al-Tahzib Et il a également Parlé dans le Taqrib Il est même Il est même Zahab il a des livres Comme le Mizan Il est A'tidal Jait Parmi eux Il y en a Qui ont croit Qui ont donné Beaucoup d'importance Au Sihah T'as dit Prend ce qui est authentique T'as dit Donnent beaucoup d'importance A ce qui est authentique Jait Maintenant si La personne qui a regroupé Les paroles Des savants Djarh wa ta'adil Il prend C'est à dire mélange Il peut penser qu'il n'est pas authentique Et tout Ici il faut qu'on vérifie On doit repartir dans le Kutub Où il y a des chaînes de transmission Est-ce que ça c'est authentique Ou c'est pas authentique Jait Et Même si ce savant là Il est vraiment Ça lui donne de l'importance A l'authenticité Des textes Des récits Il faut toujours aller vérifier Si on peut Il y a la possibilité D'aller vérifier Dans des livres Où il y a des chaînes de transmission On part Jait Pourquoi ? Parce qu'il peut Il se peut qu'il y ait des erreurs Des erreurs de copie Des erreurs Comme c'est qui s'est produit Ibn Hibban Il a dit Concernant un rapporteur Tarak al-Bukhari L'imam Bukhari Il a délaissé Lorsqu'on repart Dans le livre De l'imam al-Bukhari On trouve que l'imam Bukhari Il a dit Tarak na hu hayyan Fi sanati kaza wa kaza Il dit On l'a laissé vivant A telle année A telle année Donc Ibn Hibban Ici Il a fait quoi ? Il y a eu une erreur Il y a eu quoi ? Une erreur Peut-être qu'Ibn Hibban A cité ça De sa mémoire Minhaif Zahi Jait Et donc Il s'est juste venu Du mot Tarak na Alors qu'en réalité L'imam Bukhari a dit quoi ? On l'a délaissé Vivant En telle année Sachant que l'imam Bukhari Quand on dit Tarak na On l'a délaissé Ça c'est une faiblesse Une très forte faiblesse Sur le rapporteur Donc il y a eu une erreur ici C'est ce que vous voyez Donc bien Même si C'est prouvé Jait Que la personne Qui rapporte Il met un accent Sur les authenticités On doit toujours revenir vers Les livres où il y a Les chaînes de transmission Jait Maintenant il y a des Koutoub Il y a des Koutoub Qui rapportent aussi Des livres Des livres faibles Où il y a des faiblesses Ibn Hadi par exemple Fil Kamil Jait Il rapporte des paroles Du livre Du tariq De Ahmed Ibn Abi Yahya Abu Bakr Al-Barda Ce rapporteur là C'est celui qui a écrit ça Il prend De Ahmed Il rapporte des paroles D'Ibn Ahmed Donc Ahmed Ibn Hanbal Et des paroles De Yahya Ibn Ma'in Mais le kitab En lui-même C'est un kitab Qui est faible Parce que dans la chaîne De transmission Il y a un homme Qui est deif C'est qui C'est Ibn Abi Yahya Ibrahim Ibn Urma A parlé sur lui Il a dit Kaza Il a dit Que c'est un menteur Donc si Ibn Hadi Se repose sur ce livre là Lorsqu'il fait le Naql C'est pourquoi Il ne t'a dit Ça ne veut pas dire Que tout ce qu'Ibn Hadi Dit dans son livre C'est quoi Il tire ça là-bas Non Il y a des Makoulak C'est-à-dire quand il parle De l'Imam Ahmed Des paroles de l'Imam Ahmed Il parle de Yahya Ibn Ma'in Il y a des paroles Qu'il prend dans ce livre là Ça ne veut pas dire Que tout ce qu'il dit Dans le Khamil Il a pris ça dans ce livre là Les paroles Quand il parle De l'Imam Ahmed Et de Yahya Ibn Ma'in Il y a des paroles Qu'il prend dans ce livre là J'ai dit Or dans ce livre là Il y a un rapporteur Qui est quoi Qui est deif J'ai dit Donc si on sait Qu'il prend Quand il rapporte De Yahya Ibn Ma'in De l'Imam Ahmed S'il a pris de ce livre Le Tariq De Ahmed Ibn Abiyah Yabou Bakr Al-Baghdadi S'il a pris de ce livre là Ici on ne prend pas la parole Mais si il a pris de l'autre livre Il n'y a pas de problème J'ai dit Donc on doit aussi regarder Celui qui fait le jah Celui qui fait le jah C'est lui-même Aslan C'est un menteur Ça c'est comme ce qu'on rapporte Dans la biographie De Abis Salih Bazam C'est qu'il est venu M'intorique Sofiana Thawri Que Calbi Calbi lui a dit Que Abou Salih Bazam là Il lui a dit Donc Abou Salih Bazam a dit A Calbi Que Tout ce que j'étais dit C'est le mensonge Tout ce que j'étais rapporté C'est le mensonge Et c'est ça On doit apprendre ça On ne doit pas apprendre Parce que Calbi lui-même C'est un kazab Lui-même c'est un menteur Calbi là Donc qu'est-ce qu'il ne dit pas Qu'il a forgé ça Cette histoire là Que Abou Salih Bazam a dit quoi Il a dit Tout ce que j'étais rapporté C'est du mensonge Donc il faut qu'on regarde Il faut qu'on regarde aussi La personne qui vient faire la critique Et je me rappelle une fois En temps classe Avec le Cheikh Mohamed Ibn Hadi Il a cité Un rapporteur Qui a fait Il a fait une critique Il a dit Lui-même il doit d'abord arranger Sa situation Il a dit Cette personne lui fait la critique Alors qu'il doit d'abord arranger Sa situation J'ai oublié Il a oublié le nom De ce rapporteur Il a dit Lui-même il doit d'abord Arranger sa situation Donc on doit regarder C'est celui qui fait la critique Si celui qui vient Qui vient faire la critique C'est quelqu'un d'abord Qui est Majroh Lui-même d'abord Il est critiqué Lui-même c'est un menteur Comment on va dire Non on va prendre ça C'est pourquoi tu vois Parfois des gens Un mot peut-être Quelqu'un c'est un innovateur Une grosse tête De l'innovation Il vient Il vient critiquer Les savants de la sonde Et toi tu viens Tu dis Non mais on l'a critiqué Il y a des gens Qui le critiquent aussi Mais qui critique C'est quelqu'un de la sonde Ou c'est quelqu'un C'est un innovateur Lui-même d'abord Il a d'abord des problèmes Il doit d'abord régler ça Avec les gens d'abord Parmi les choses aussi A regarder Les savants disent De regarder Les Rewat Akron Parfois il y a des problèmes Entre des personnes Parfois c'est des problèmes personnels Ça aussi ça doit On doit prendre ça en considération Si c'est prouvé bien sûr Parce que C'est pas aussi comme ça On va venir accuser Non mais c'est des problèmes personnels Tu as des dali Ou ça c'est des dali Que c'est des problèmes personnels C'est comme ça Juste le hao à la tête Tu dis que c'est des problèmes personnels Donc tu te dessines un bon matin C'est des problèmes personnels Alors Parmi les choses aussi Qu'il faut prendre en considération Les alphaz Les termes Du Jal Huata'adi Les termes qui viennent Exemple Si on voit par exemple Un terme qui dit On a fait des éloges sur lui Qui a fait des éloges On a parlé sur lui Qui a parlé sur lui On ne sait pas qui a parlé Qui a fait les éloges Donc ça Ça nécessite quoi ? Un bach Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas Celui qui a parlé Lui-même il est maduroh Peut-être lui-même Il est critiqué Jait Et on ne sait même pas Qu'est-ce qu'on a dit sur lui On a parlé sur lui Qu'est-ce qu'on a dit sur lui ? Ça peut être Peut-être que c'est des choses C'est chadide Peut-être que ce n'est pas chadide Parce que tout ça On a besoin On a besoin de ça Par rapport au hadith Parce que ici Comment on va faire pour authentifier ? Parce que le hadith Si le rapporteur C'est un diable chadide C'est-à-dire qu'il a C'est une grande faiblesse Si par exemple On a dit que C'est un menteur C'est-à-dire que son hadith Ne va jamais se renforcer Mais si on a dit Par exemple Mais si on trouve un autre hadith Dans une autre chaîne Ça peut se renforcer Ça peut se renforcer Donc quand on dit On a parlé sur lui On a parlé sur lui On a dit quoi sur lui ? Faut qu'on sache Parce qu'à partir de là On va savoir Si son hadith peut se renforcer Ou ça peut se renforcer Et qui a parlé Est-ce que celui qui a parlé C'était Moutachadid C'était Mouatadid Est-ce que c'était Moutachadid On ne sait pas Est-ce qu'il était Moutachadid Moutassahil On ne sait pas Ça aussi C'est Il faut regarder les alphases J'aide On vous dit par exemple Que l'imam Zahabi Parfois dans le Mizan Quand il dit Wussik Il veut parler de l'Ibn-Hibban Il veut parler de l'Ibn-Hibban J'aide Donc tout ça on doit connaître J'aide Donc il peut avoir des problèmes personnels Comme par exemple Ce qu'on rapporte Bon Ça c'est discutable Ce qu'on rapporte De Abu Ishaq A Jouzadjani Celui qui a écrit Ahwal al-Rijal On dit que c'était un Narsibi Et on dit qu'il parlait Il avait des paroles chadis Sur les Shia Et il parait qu'Ibn-Hajar A même parlé sur lui Que parfois il faisait quoi Il faisait le jah Des gens qui le contredisaient Et l'imam Abdurrahman Le sheikh Abdurrahman Al-Muallimi Le Mohandis de Yémen Il a défendu C'est-à-dire qu'il est venu Il a dit non C'était pas connu que A Jouzadjani Il faisait quoi ? Il faisait le jah Des rapporteurs A cause du tachayur Jait Il disait Il rendait la faible Il parlait sur le rapporteur Il rendait le rapporteur faible N'est-ce pas ? C'est vrai Il pouvait parfois être dur Parfois Mais c'était pas parce que Ils n'ont pas le même masable L'autre tachayur Il aurait pu Alakoulihal Ça c'est quoi ? Ça c'est un débat Entre les savants là-bas Mais ici Ce qui nous intéresse Ce que je veux faire comprendre Les frères C'est qu'on doit Prendre tout ça En considération Donc le jah La science du jah Ce n'est pas comme ça Dans le foufou Dans le désordre Il y a des principes Il y a des règles Et parmi les choses aussi Qu'il faut vraiment Et ça il faut vraiment Prendre ça en considération Les Comment dirais-je Le niveau N'est-ce pas ? La catégorie de chaque savant Du jah Parce que les savants Des savants des jah Comme a dit l'imam Zahabi Ils sont divisés en trois Nous avons ceux qui sont Moutachadid Nous avons ceux qui sont Moutachadid Nous avons ceux qui sont Moutassahid Il y a ceux qui sont laxistes Il y a ceux qui sont durs Et il y a ceux qui sont juste Muleux Et l'imam Zahabi Il a dit Ceux qui sont durs là Ce sont ceux là Qui rendent faible Le rapporteur À cause d'une ou deux Erreurs Ou trois même Et il dit quoi ? Si ces savants là Ceux qui sont durs Ils font le taothique D'un rapporteur Ils disent que le rapporteur Elle est digne de confiance Il dit Abdu'Ali Ibn Nawaj Jait C'est-à-dire vraiment Accroche-toi à ceux là S'il fait maintenant Le jah S'il fait la critique Maintenant qu'il est dur Il dit quoi ? On regarde Les paroles des autres savants Est-ce que les savants Ont été d'accord Avec lui dans ça Ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'il est dur Et ça c'est Donc ici Ça c'est quoi ? Ça c'est la catégorie Ça c'est ce qu'il faut faire Bien sûr Comment il faut fonctionner N'est-ce pas ? Concernant les savants Qui sont durs Et l'imam Zahab Yami Il a cité parmi les savants Qui sont durs Imam Abu Hatima Rozi Yahya ibn Ma'in Il a cité Jouzé Jani Que ceux-là Ils font partie des savants Qui sont durs Donc ces savants-là S'ils font des éloges Et s'ils font des éloges Il faut vraiment s'accrocher Parce que Comme ils sont durs Comme ça C'est difficile Qu'ils fassent des choses Pourquoi on dit même Qu'il y a Yahya ibn Ma'in On dit Il y a des gens Qui venaient parfois Qui faisaient C'est-à-dire que De manière apparente Ils essaient de bien D'apporter C'est-à-dire de bien Rapporter des hadiths De bien rapporter quoi ? Des hadiths Pourquoi ? Pour qu'ils fassent Parce que c'était difficile Qu'il fasse des éloges C'est des gens T'as-dire quand on dit Les mutashadites Pour qu'ils fassent des éloges C'est pas facile T'as-dire s'il a fait des éloges En fait C'est vraiment Ça veut dire qu'il faut Vraiment s'accrocher Ensuite on a ceux Qui sont mutashahils Ceux qui sont laxistes Comme il a classé Tu es sûr de ça C'est pas parce qu'on a dit Qu'il y a un savent Il est mutashahil Tu vois des gens Parfois aujourd'hui Tu l'as vu des hadiths Authentifiés Oh il est mutashahil Donc il est mutashahil Donc dans tous les hadiths Qu'il va authentifier C'est le tasahil Qui a dit que Quand on dit Qu'il y a un rapporteur Il est mutashahil Il dit que dans tous les hadiths Qu'il authentifie C'est le tasahil Il est mutashahil Il est mutashahil C'est un imam de Jach C'est un savant Imam de Ilal Il est l'élève De l'imam al-Bukhari Il est mutashahil Donc on a l'imam de Tirmidhi Qu'on a classé parmi les mutashahils On a aussi l'imam al-hakim Qu'on a classé parmi les savants laxistes Ibn Hibban aussi Et ceux qui sont au juste milieu On a l'imam Ahmed On a l'imam al-Bukhari L'imam Abu Zur'a C'est un peu dans un débat Est-ce qu'il fait partie De ceux qui sont au juste milieu Est-ce qu'il fait partie De ceux qui sont mutashahils Donc si le mutashahil Il s'isole avec un ta'adil Avec l'éloge Si on dit On doit faire attention Parce qu'on sait que lui Il est quoi Il est laxiste Donc il y a toujours C'est-à-dire chez les savants Il y a eu ce qui était laxiste Il y avait ce qui était au juste Mais il y avait ce qui était dur Quand aujourd'hui Les gens viennent et disent Vous êtes durs Vous êtes durs Vous êtes durs Comme avait dit une fois Le Cheikh Abdel Bukhari Il dit ok Il dit mais Donc il n'y a pas Où sont les laxistes alors Donc il n'y a que les durs en fait Il n'y a pas de laxistes Et les laxistes Ils sont où Donc vous parlez seulement Des durs Ceux qui sont durs Ceux qui sont durs Parce que pour vous Ils sont durs Parce que pour vous Ils sont durs Bon les laxistes Ils sont où maintenant Donc il n'y a pas de laxistes Qui a divisé les gens Comme il avait dit Le Cheikh Abdel Bukhari Il dit qu'il y a Qui a divisé les gens Comme ça Les Moutachat du Doun Les laxistes Ce n'est pas Des hadith Donc il y a seulement Les gens qui sont durs Donc il n'y a pas Les laxistes aussi Vous parlez aussi Les laxistes Les laxistes sont où ? Quand il dit Bah non mais lui Il est laxiste aussi Il a fait l'éloge Non celui-là Il a des erreurs Et tout ça Pourquoi il fait Ces éloges Et tout ? Il ne veut pas revenir Si c'est ces erreurs C'est un de la cause Pourquoi ? Donc il y a seulement Les Moutachat du Doun Pour vous C'est les Moutachat du Doun Et comment les savons Ce qu'ils étaient Les Moutachat C'est par rapport au Khaï Soit c'est lui-même Le savant Par rapport à quoi ? Par rapport à une Khaïda Qui va ramener S'il ramène une Khaïda Par rapport à cette Khaïda On va savoir Ah dans lui il est dur On peut aussi savoir Travail la Khaïda Ah non il est laxiste Comme par exemple Il n'y a pas Pourquoi ils l'ont classé ? A cause du coin Parce qu'il prend Pour lui le hausse Sur le musulman Il dit que c'est le hausse Le hausse Donc un rapporteur Qui est inconnu Lui il dit On prend son hadith Parce qu'il est juste Ils savent On crassait Il est laxiste Parce que comment Quelqu'un on ne connait pas On ne sait pas Qui il est Ce n'est pas C'est un menteur Ce n'est pas un menteur On dit que non On prend de lui Parce que le hausse C'est un risque Il y a des musulmans Qui sont pervers Il y a des musulmans Qui mentent Il y a des musulmans Donc quelqu'un Comme ça On ne le connait pas Il y a une tabi Je vais prendre le cas Par exemple Je ne sais plus Si c'est Ali ibn al-Médini Ou bien c'est Yahya al-Koppon On lui a posé la question Sur un rapporteur On lui a dit Tu veux quoi La dureté Ou il a dit Je veux la dureté La dureté sur le rapporteur Donc je veux Ici là je veux C'est la dureté Ici Donc parmi des trucs Comme ça Ce sont des indices Qui nous permettent De voir si le savant Il est quoi Il est moutachadid Ou il est moutachadid Ou bien il est au juste Au juste milieu Et parmi les choses Aussi qu'il faut regarder C'est le pays Si par exemple Un rapporteur Il est de Bardad L'imam Ahmed Par exemple Il dit qu'il est Siqa Et Abou Hatim Il vient faire le jara On fait comment Donc le pays aussi Compte C'est pourquoi Hamad ibn Zeyd Disait Baladi Rajul A'arraf Bi baladi C'est à dire Celui qui est dans Le même pays Que la personne Connait mieux Connait mieux la personne Est-ce que vous voyez Il connait mieux la personne C'est pourquoi Ca a été rapporté N'est-ce pas Abou Bakr El Marwazi Il dit J'ai posé la question A Ahmed Ibn Hanbal An katan Alizira Anhu Mughira L'imam Ahmed Il dit La a'arifuhu Illa bima Rahu Illa bima Rahu Anhu Mughira Les gens ne le connait pas Sauf C'est juste ça Ce qu'il a rapporté Ce qu'il a rapporté Ce qu'il a rapporté C'est ce que Mughira a rapporté De lui Et Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit C'est-ce qu'il connait mieux Son pays Il connait mieux Les gens qui sont dans son pays Est-ce que vous voyez La même chose Ça a été rapporté C'est d'Abu Zura Il a dit J'ai demandé A l'imam Ahmed Qu'il a dit A l'imam Ahmed Qu'il a dit 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 L'imam Ahmed Il a dit Antum A'lam Antum A'lam Bihi Antum A'lam Bihi Il a dit Vous le connaissez Mieux Pourquoi Parce qu'ils sont du Du même pays J'aide Donc Il faut regarder Le pays Aussi compte Chez les savants Celui qui est dans le même pays Il peut voir des choses Que celui qui n'est pas dans le même pays N'est-ce pas Ne voit pas Quelqu'un peut faire L'éloge Des rapporteurs Ils ne sont pas dans le même pays Mais celui qui est dans le même pays Que lui Il voit des choses De ce rapporteur Que lui Il ne voit pas Donc ça aussi On doit prendre ça En considération J'aide Et ça aussi Ce n'est pas de manière absolue Ça aussi Ce n'est pas de manière absolue Parce qu'il peut Il se peut qu'il y ait des problèmes personnels Peut-être il est jaloux de l'autre Peut-être des trucs comme ça J'aide Ça peut arriver Donc ce n'est pas de manière absolue Donc ce n'est pas de manière absolue Comme ça Quand on va dire Non on va prendre la parole De celui qui est dans le même pays Ce n'est pas de manière absolue J'aide Et aussi On ne dit pas C'est ce que beaucoup disent Aujourd'hui Non les paroles Des savants Les mutakaddimoun On a fait pousser ça Sur les paroles Les zahabi C'est un savant Des jarh Ou ta'adil C'est des savants Qui ont des paroles Dans le jarh Ou ta'adil Donc on ne peut pas faire abstraction De toutes ces paroles Là aussi Ils ont fait un travail Donc on va venir dire Parmi les choses Qui nous permettent Ça aussi j'ai oublié De mentionner ça Parmi les choses Qui nous permettent De savoir Si le rapporteur Est-ce le savant Pour le classer Est-ce qu'il fait partie De ceux qui sont durs Ou ceux qui ne sont pas durs Et qu'on regarde aussi Ces paroles Ces paroles Avec les savants Qui sont connus Par exemple Ceux qui sont On regarde avec les paroles Des mutakaddim De ceux qui sont laxistes Ceux qui sont durs Ceux qui sont en juste milieu Et qu'est-ce qu'on fait On regarde Si par exemple Il est plus en conformité Avec ceux Qui sont en juste milieu On le classe Parmi ceux qui sont en juste milieu S'il est plus en conformité Avec ceux qui sont durs On le classe avec ceux qui sont durs S'il est plus en conformité Avec ceux qui sont laxistes On le classe avec ceux qui sont laxistes Donc ça fait partie Ça fait partie aussi Des moyens Jade Donc Tout ça Il faut connaître ça Jade Il faut connaître Il faut connaître ça Ce sont des choses Qu'il faut regarder Comme je vous ai dit On regarde aussi Le sabab La cause T'as dit La personne qui fait La critique Pourquoi il a fait cette critique là Ça peut être une critique Qui n'est pas aussi solide Jade Comme ce qui est rapporté De Ali ibn al-Médini Hein Et Ali ibn al-Médini Il dit quoi Sous il a Yach ibn Sa'id On a posé la question A Yach ibn Sa'id Yach ibn Sa'id C'était une classe Parmi ceux qui sont durs Jade On lui a posé la question Sur Le hadith D'Ibn Jurej J'ai dit Il a dit D'aïf Il dit Il dit Et m'a dit D'aïf Il dit Mais il dit Il dit Ibn Jurej S'est-à-dire On a vu ça Il dit Mais parfois Il dit D'aïf D'aïf Clairement Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Il dit tout ça c'est rien du tout, il est daif, c'est daif. Il a dit mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit lui il rapporte des hadiths à travers le livre. C'est un livre qu'on lui a donné, donc il rapporte les hadiths par rapport à ce qui est dans le livre. Bon est-ce que ça c'est une critique qui doit faire tomber ce rapporteur là ? Non, pourquoi ? Parce que les savants disent que parmi les turcs de Tahammou, Donc le cher a donné le livre à la personne. Tant que c'est prouvé que c'est le livre du cher, c'est prouvé qu'il n'y a pas eu d'établisse etc. Ça c'est parmi les voies où le rapporteur peut rapporter à travers le livre. Et c'est ça c'est une critique qui peut faire tomber là. Donc ça c'est une critique qui ne peut pas faire tomber le rapporteur. Donc il faut regarder aussi la critique là. Parfois c'est une critique aussi qui peut, qui n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas une critique qui fait quoi ? Qui fait en sorte que le rapporteur soit jugé de faible. Et parmi les choses aussi, il faut connaître les termes utilisés par ces savants. Qu'est-ce que lui veut dire ? Parce qu'il y a des termes qui sont russes. Quand un savant dit par exemple là, bah sabihi. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Est-ce qu'il veut dire le taussiq ou pas ? Vous voyez ? On dit par exemple que Yahya ibn Ma'ayn, lorsqu'il dit là, bah sabihi. Chez beaucoup des savants, quand il dit là, bah sabihi, ça veut dire que le rapporteur, il n'a pas atteint des grètes de taussiq, il n'est pas au niveau du rapporteur qui est siq. Mais chez Yahya ibn Ma'ayn, parfois quand il dit là, bah sabihi, il veut parler le taussiq. C'est-à-dire que c'est un siq. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc il faut connaître ces termes-là. Il y a même le Bukhari. Quand il dit sakato anhu, fihi nathar, tarakuh, on dit quoi ? Certains disent quoi ? Qu'il veut parler le jah, l'italien est une critique très forte. Donc ça rend le rapporteur très faible. Alors, et ici maintenant, si le ta'adil, l'éloge contredite la critique, mais la critique n'est pas détaillée, on fait comment ? On a des éloges, et on a la critique. Mais la critique n'est pas détaillée. Qu'est-ce qu'on fait ? Ici, là, on condamne l'éloge. Parce qu'on a dit quoi ? Lorsqu'il y a contradiction entre l'éloge et la critique, il faut que le jah soit mufassar. Il faut que la critique soit détaillée. Donc ici, s'il y a une contradiction entre l'éloge et la critique, et que la critique n'est pas détaillée, on prend l'éloge. Ce n'est pas de manière absolue aussi comme ça. Ce n'est pas de manière absolue comme ça. Parce que l'éloge peut venir de quelqu'un qui est laxiste. Et donc là, on ne va pas condamne. Si l'éloge vient de quelqu'un qui est laxiste, on ne condamne pas. On ne va pas prendre l'éloge et on condamne ça sur la critique. Parce qu'ici, c'est un laxiste. Jade, il faut qu'on regarde aussi tous les... C'est-à-dire que quand on dit ici que l'éloge, si elle n'est pas détaillée, on fait pour essayer la critique, si elle n'est pas détaillée, on fait pour essayer l'éloge sur la critique. Ce n'est pas de manière absolue comme ça. Il faut qu'on regarde tout... C'est-à-dire, les barouages, quand on a cité tout ça là, Jade, le pays, tout ça, etc. Jade, tout ça on doit regarder. Jade, avant de juger un rapporteur, il est de rif, il est comme ça, il faut qu'on ait toutes ces règles-là. Parfois, vous voyez des savants, un savant va authentifier un hadith, un autre dit que c'est de rif. T'as-tu vu un huit, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il a authentifié, pourquoi il a dit que c'est de rif ? Parce que l'autre a peut-être regardé ici, il a vu le djara. Pour lui, il a vu que bon, le rapporteur a dit qu'il est de rif à cause de ça, donc je lui dis que c'est de rif. Et l'autre est venu, il a dit non, on ne peut pas ici. On ne peut pas faire. Parce que lui qui vient dit qu'il est de rif là, il est Moutassar ou il est Moutachadit. Et ceux qui ont fait l'éloge, ils sont au juste milieu ou pas ? Donc, à supposer qu'on a un savant qui est très dur, il est très dur dans la critique. Et on a des savants qui sont au juste milieu, qui disent que le rapporteur, eh bien on prend. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'on prend sa parole là ? On ne peut pas sa critique. On prend la parole de ceux qui ont fait l'éloge. Pourquoi ? Parce que lui, il est très dur. J'ai dit, c'est pourquoi, il même a dit quoi ? Si celui qui est Moutachadit fait la critique, il faut regarder ce qu'il y a des savants qui l'ont suivi dans ça. Alors, ça c'est le premier cas qu'on a parlé là. C'est-à-dire, l'éloge et la critique, c'est-à-dire, il y a une contradiction entre l'éloge et la critique, entre les savants. Maintenant, s'il y a une contradiction, c'est le même imam. Le même savant, le même imam, il a peut-être deux paroles sur le rapporteur qui sont en contradiction. L'éloge et la critique. On fait comment ? Ici, si on arrive à voir la dernière de ses paroles, on prend la dernière parole. Comment on va savoir ? Si lui-même, il dit par exemple, par exemple, il dit, on rapportait des tels, après il nous est parvenu telle ou telle chose. Ou bien on pensait qu'il était comme ça, après il nous est parvenu telle ou telle chose. On l'a rendu faible. On l'a délaissé. Après on l'a délaissé. Donc ici, on fait que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la critique l'est venue après. Ou le contraire, ça peut aussi être le contraire. Ou bien un des 16 élèves dit clairement que le cher a délaissé ce rapporteur-là, après ceci ou cela. Donc ici, si on a un Dalil qui nous montre sa dernière parole, on prend la dernière parole. Maintenant, s'il n'y a pas un Dalil, s'il n'y a pas un Dalil, qu'est-ce qu'on fait ? Si on peut faire le jam, si on peut regrouper entre ces deux paroles, par exemple, que la faiblesse, c'est une faiblesse nispi, c'est une faiblesse relative par rapport à un même milieu ou par rapport à un professeur, par rapport à un cher de manière spécifique. Ici, on fait ça. Par exemple, on lui a posé la question sur Allah Ibn Abd al-Rahman Il n'y a pas de mal. Et Othman al-Darimi Il a dit quoi ? Il est plus aimé auprès de Saïd al-Muqri. Il a dit Saïd Il a dit Saïd est quoi ? Il est plus digne de confiance et Allah il est d'aïf. Est-ce qu'ici il a rendu faible de manière absolue ? Non. Il a rendu faible par rapport à Saïd ibn al-Muqri. Donc, par rapport à Saïd ibn al-Muqri Par rapport à Saïd ibn al-Muqri Lui, il est quoi ? Il est faible. Mais lui-même, quand il rapporte de son papa Aïd ibn al-Muqri, il n'est pas d'aïf. Donc là, ici, si on peut trouver un terrain d'entente entre la parole du savant, ici on le fait. OK ? Et si on ne peut pas faire, on ne peut pas trouver un terrain d'entente entre ces paroles, on regarde les thalamises, les étudiants, les moulasmes, c'est-à-dire ceux qui sont plus, qui étaient plus avec lui. OK ? Ou, on regarde la majorité. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la parole de leur chair ? OK ? Donc, si on cherche un indice qui peut nous permettre, ici, de voir la dernière parole, bien la parole qu'on doit considérer. OK ? Maintenant, si on ne trouve, si tout ça, on n'a pas trouvé des kharahim, qu'est-ce qu'on fait ? On prend sa parole qui est plus proche de la parole des autres savants. Des savants qui sont quoi ? Qui sont au juste milieu. OK ? Pourquoi ? Parce que le plus souvent, on va dire par exemple que le plus souvent, ces paroles ne sont pas loin de ces paroles de ces savants-là. Donc, ici, on regarde l'une des deux paroles de ce savant-là, c'est-à-dire, quelle est la parole parmi les deux paroles qui est plus proche de la parole des autres savants ? Et on prend ça. OK ? Maintenant, si on ne peut pas aussi faire tout ça, on fait le tawarkov. OK ? On fait le tawarkov. OK ? Mais tout ça là, comme on a dit, tout ça, il faut que ça soit prouvé. Parce qu'on peut rapporter deux paroles d'un savant. On dit qu'il a dit ses da'if, on dit qu'il a dit ses siqra, mais en réalité, ce n'est pas prouvé. Il y a une des chaînes de transmission qui est faible. Donc, ici, on fait quoi ? Ici, on n'est pas plus se fatiguer à faire tout ce travail-là. Parce que quoi ? La chaîne de transmission est déjà faible. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir ici de manière générale par rapport aux règles de Djarh Watadi, de l'éloge et la critique. Bien évidemment, il y a beaucoup de tafsiles lorsque le Moutassar et le Moutachadid, le Moutachadid, le Moutachadid, ceux qui sont juste mieux, ceux qui sont juste mieux, quels sont les Koraï, tout ça. Ça, c'est quoi ? Beaucoup de tafsiles qui sont dans les livres de Djarh Watadi. Nous, on ne va pas trop rentrer là-bas. Ici, c'est juste de vous donner des bases, n'est-ce pas, qui vont vous permettre de comprendre plusieurs choses. Alors, on va lire ce que l'Hafiz ibn Hajar nous dit ici. L'Hafiz ibn Hajar dit Ce qu'il va citer là, c'est un rapport toujours avec ce qui a précédé. Ce qui a précédé, il parlait de quoi ? Il parlait des alphabes, des savants de Djarh Watadi. Donc, ça a toujours un rapport. Et donc, il a amené ça ici pour quoi ? Pour compléter la faïda. Il dit Il dit ici On accepte la Tazkia donc l'éloge, par exemple de celui qui connaît les asbabs, celui qui connaît les causes et non de celui qui ne connaît pas. Donc, celui qui ne connaît pas les causes, l'éloge, la critique, on ne prend pas. Ce qu'il ne connaît pas ? Donc, s'il ne connaît pas, il va faire des erreurs. Il va faire des critiques, des choses dont on ne doit pas faire la critique. Il va faire des éloges, des choses dont on ne doit pas faire des éloges. Donc, si on prend de celui qu'il connaît. Il dit Il dit Pourquoi ? Parce que lui-là qui ne connaît pas, il peut faire la taise qu'il n'y a pas rapport à quoi ? Juste parce que ce qu'il a vu juste au début. Ce qui était apparent jusqu'au début. Comme le fait, par exemple, qu'il a eu une longue barbe. Il pleure dans la prière. Il peut voir qu'il dit Ah, au moins ça, ça montre. Non, il est bon. Celui-là, c'est un siqa. Là. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que lui, il ne connaît pas les asbabs de Jalhoa. Il dit Oh, oui, ikhtibar. Il n'a pas fait ça sans pratique, sans moumara. Il n'a pas d'expérience, il n'a pas de pratique. Ou bien l'ikhtibar, les preuves. Ça prouve quoi ? Cette parole dit les savants des hadiths il faut trois, il faut quatre pour qu'on comprenne. Là, une seule personne qui fait de taz, qui en prend. Il dit Contrairement à ceux qui ont conditionné qu'il faut nécessairement que ça provienne de deux personnes. Parce qu'ils ont fait quoi ? Ils ont fait l'analogie avec le témoignage. Il dit La thèse qui a dit que ça prend le jugement du choukme. C'est-à-dire c'est un choukme en fait. C'est une sentence. J'ai dit Est-ce que la sentence on a besoin ici d'un nombre ? Quand on dit que ça c'est haram, ça c'est halal. On a besoin d'un nombre ? Non, on n'a pas besoin d'un nombre. J'ai dit C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui. Il y a les gens parfois qui s'embrouillent. Quelqu'un vieil t'a dit Laisse celui-là il ne comprend rien. C'est n'importe quoi. Tu dis Comment ça ? Lui-là c'est qui ? Tu le connais ? Où est ton Dalil ? Il dit Là c'est une sentence que tu as te redonné. Ce n'est pas comme si tu venais tu m'informais tu viens dire il a dit ceci dans tes livres ou il a fait ceci dans tes livres. Non, là c'est différent. Là tu as donné une sentence. Tu as dit Ne vous occupez pas de lui bien on ne prend pas de lui. Tu as donné une sentence. Donc ici si on te dit où le Dalil c'est connu par exemple cette personne est connue il y a des éloges sur cette personne. Toi tu viens faire un jar en plus qu'il est mouba tu ne prenais pas de lui. On te demande où le Dalil tu dis il faut prendre le khabar on a dit le khabar là tu étais bien embrouillé. Là c'est une sentence que tu as donnée et la sentence ce n'est pas le khabar ici que tu as donné. C'est-à-dire ce n'est pas ici parce qu'il y a les savants Nidia tu as trouvé des savants les savants divergent sur beaucoup de rapporteurs si c'était comme tu dis là si ils avaient compris comme toi c'est-à-dire dès qu'un rapporteur il y a un quelqu'un qui dit qu'il y a un homme on dit on dit c'est le khabar si on prend le khabar ce qu'il y a dit il y a un homme qui fait une information donc ça veut dire que si ce n'est qu'on prend donc si il vient il dit le khabar on prend là là c'est une sentence que tu as apporté là c'est un khabar non c'est différent il faut faire la différence il dit pardon il dit il dit donc la tazkia ici ça descend ça prend c'est-à-dire c'est un khabar c'est une sentence on n'a pas besoin du adad le témoignage n'est-ce pas on a besoin du témoin on a besoin du chahid c'est différent il dit il dit mais si on avait dit s'ils avaient dit peut-être que si la tazkia provient du rapporteur c'est son n'est-ce pas dans lui-même j'ai ça dit si on avait dit qu'on fait la différence pardon on fait la différence entre celui qui fait la tazkia c'est son nishtihad et celui qui fait un naql c'est-à-dire c'est pas son nishtihad à lui mais il a pris d'une autre personne il dit là au moins ça pouvait être accepté ça pouvait avoir c'est-à-dire ça pouvait être quoi considéré il dit si c'est le premier c'est-à-dire que c'est son nishtihad à lui on n'a pas besoin d'un nombre on n'a pas besoin d'un nombre quelqu'un ici c'est un savant il est connu n'est-ce pas il a du ilm il a essayé de regarder cette personne étudier cette personne il a vu que cette personne n'est pas sur la sunnée il a fait son nishtihad il apporte des dalils ici on fait quoi on prend on prend on n'a pas besoin d'un nombre ici on n'a pas besoin de quoi ici on n'a pas besoin d'un nombre il dit il est comme quoi le hakim donc il prend le juge du quoi il prend le jugement du hakim donc du juge ici c'est le deuxième le deuxième c'est quoi il a fait un naq donc ici il s'appuie sur la parole de quelqu'un d'autre il dit ici là il y a la divergence là on amène cette divergence là est-ce qu'il faut qu'il y ait une deuxième personne ou bien lui seul ça suffit il dit il dit c'est clair ici que quoi on n'a pas besoin de quoi c'est le détail c'est qu'on n'a pas besoin d'un nombre aussi ici on n'a pas besoin de quoi on n'a pas besoin d'un nombre ici on n'a pas besoin de moi s'il fait la thèse qu'il y a même s'il est seul on prend que ça soit un naq que ça soit un ishtihad ici s'il fait la thèse qu'il y a on prend il dit parce que même quand tu te reposes sur la parole de quelqu'un est-ce qu'on a besoin d'un nombre ici pour qu'on prenne ça il dit bien tu dis non il faut que tu amènes une autre personne là il fait ce qui découle de cela ça prend également le même on n'a pas besoin de quoi on n'a pas besoin de si tu fais tu es en train de transmettre c'est-à-dire tu fais un naq tu te reposes sur la parole d'un tel savant il faut que tu amènes deux d'abord pour qu'on prenne alors quand tu dis il dit on ne doit pas prendre n'est-ce pas on ne doit prendre l'éloge et la critique que de quelqu'un de juste qui est c'est-à-dire il n'est pas négligent il est veillé il n'est pas distrait il sait ce qui se passe entre les gens ce n'est pas quelqu'un qui est distrait il ne sait pas en fait il ne sait pas ce qui se passe entre les gens ils acceptent aussi la critique de quelqu'un qui exagère qui fait du jah qui fait des critiques sur des choses n'est-ce pas il critique par une chose qui n'implique pas le rejet des récits du muhaddis même aussi on ne prend pas la tazkiya donc l'éloge de celui qui va se baser juste sur la simple apparence j'ai et il a fait quoi la tazkiya comme on a dit ici par rapport à la barbe il a dit non comme il a une longue barbe il fait la tazkiya il a pleuré dans la pouille vraiment il lit bien la tazkiya là j'ai il dit il dit il dit l'imam zahabi a dit il fait partie des gens qui font des recherches complètes s'agissant des rapporteurs l'am tazkiya l'am tazkiya on dit on dit on dit on dit on dit on ne peut pas tous se mettre unanime qui est rapporteur et puis en réalité il est de rif il dit c'est pourquoi le mazhab de l'imam zahabi c'est quoi c'est qu'il ne laissait pas le hadith d'un rapporteur jusqu'à ce que tout le monde délaisse ce rapporteur là mais ça c'est pas aussi de manière absolue si il y a une divergence j'ai si il y a une divergence il fait quoi il fait son ishtiya c'est un savant de jah et de ta'adil aussi l'imam zahabi il dit il dit que prenez garde celui qui parle dans ce domaine d'être laxiste dans le jah ou du laxisme dans le jah ou du ta'adil si il fait l'éloge sans vérification il est comme quelqu'un qui a fait quoi quelqu'un qui a fait un il est comme quelqu'un qui a fait un quelqu'un sans quoi sans preuve il est comme quelqu'un qui a fait une sentence sans preuve on craint qu'il n'entre dans le même cas que celui qui rapporte un hadith et il croit il pense que c'est du mensonge que c'est un hadith qui est c'est un hadith mensonger il est il est il est il fait une critique sans preuve sans délit il aura alors parlé sur un musulman qui est exempté de ce qu'il a dit il aura alors quoi il aura alors stigmatisé et son ignominie sera sur lui à jamais c'est là où le mal rentre parfois c'est la passion la mauvaise intention les anciens savants le plus souvent sont acceptés de cela parfois il parle parce que la personne a contredit sa croyance il dit ça c'est vraiment présent que ça soit avant ou maintenant il dit on ne doit pas faire le jah par rapport à cela il doit déjà parler de quoi la situation comment on travaille avec la rédouard du moubta bon ici si la personne a parlé par rapport à la croyance de la personne parce qu'il contrait le kitab il n'y a pas de problème si il contredit le kitab et qu'on parle par rapport à cela il y a un groupe des savants on dit ça il dit c'est à quel moment que la critique prévaut sur les loges il dit ceci ça provient de quelqu'un qui a détail il a détail ce qu'il dit et il connait les causes car si ce n'est pas détaillé ça n'empiète pas sur celui n'est-ce pas donc c'est reconnu qu'il est digne de confiance mais il est juste il dit si ça provient de quelqu'un qui ne connait pas les causes de Jah il dit on ne considère pas ça également celui qui est critiqué s'il n'y a pas des loges sur lui ce qu'on a dit c'est la vie d'Ibn Hajar il dit il dit on va prendre la critique même si elle n'est pas détaillée même si on n'a pas détaillé la cause de cette critique il dit si ça provient de quelqu'un qui connait les causes il dit c'est la vie qui est choisie c'est la vie qui est juste et c'est la vie que nous avons également adoptée parce que s'il n'y a pas des loges sur ce rapporteur il est quoi c'est le rapporteur il est inconnu il dit travailler avec la parole du savant c'est mieux que de délaisser sa parole il dit Ibn Salah par rapport à cela il a fait le tawakuf t'as dit son hadith aussi on n'accepte pas on n'accepte pas le hadith et on n'accepte pas son hadith on fait le tawakuf et donc on a dit même si même si on lui demande de faire le tafsir le détail de détailler son jar sa critique ça ne va pas toujours ça ne pourra pas t'as dit ça ne va pas aider le rapporteur dans le sens où il ne va pas quitter de sa situation pour devenir maintenant digne de confiance il va toujours rester son hadith ne sera pas toujours accepté pourquoi ? parce qu'il est parce qu'il est madjou il est inconnu Jade donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici concernant le jar de manière résumée Jade comme je vous ai dit sinon il y a beaucoup de détails il y a beaucoup de choses ça c'est de manière résumée c'est juste des règles de base que j'ai ici que je vous ai essayé de vous donner Jade donc ça va être ici on demande qu'elle nous facilite désolé d'avoir été trop long mais il fallait quand même qu'on termine ça on se retrouve au prochain et on espère qu'on va terminer ce livre wa subhanakalehuma bihamdik wa ashahadu an la ilahe la anta stafukatub ilik et on va terminer ce livre